C'est pas injuste. Des américains et même des russes qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique et qui traçaient tranquillement des lignes à des milliers de kilomètres de là et en l'absence des africains. Si on ne leur a pas demandé leur avis pour les conquérir, ça on le sait, on n'aura pas non plus pour avoir demandé leur avis pour tracer les limites. En gros, des peuples pour servir à leurs propres intérêts ont décidé de l'avenir d'autres peuples, de leurs frontières et de leur regroupement sans tenir compte de leur réalité. Résultat des courses, des familles divisées, des conflits géopolitiques permanents, un système commercial chamboulé et par-dessus tout, une carte qui n'a pas été pensée pour leur développement. Pour mieux comprendre, il faut revenir 134 ans en arrière. Afin d'éviter tout conflit, les grandes puissances coloniales se réunissent à Berlin de novembre 1884 à février 1885. Elles se partagent l'Afrique en fixant certaines règles et parmi ces règles, une toute simple. Toute puissance dite civilisée, disposant d'un point d'appui sur la côte africaine, avait le droit de pénétrer à l'intérieur du continent jusqu'à ce qu'elles rencontrent une autre puissance dite civilisée. Et lorsque dans leur conquête, les puissances signataires se rencontraient, eh bien elles se mettaient d'accord sur les limites de leur... Eh, vous savez, on ne peut jamais nous empêcher de parler. Jamais, jamais, jamais on ne nous empêchera de parler. Je vois que les mêmes gens qui ont signalé le live et ça s'est coupé sont déjà encore là, donc du coup je vais devoir faire le ménage rapidement. Chaque tête de mort sera automatiquement suspendue, supprimée. Voilà, donc je vais rapidement dans l'application pour supprimer les têtes de mort au fur et à mesure. Je pense que les sardinats se baladent déjà un peu trop sur ma page depuis un certain temps et c'est pas bon. Voilà, donc attendez, je vais voir. Tiens, voilà. Bien, je suis sur l'application. Donc maintenant, chaque tête de mort, dès que je vois seulement une tête de mort, piang, je supprime. Dès que je vois une tête de mort, piang, je supprime seulement. C'est comme ça là que je vais faire. C'est comme dès qu'une tête de mort apparaît seulement, je supprime seulement la personne. Je supprime une fois à partir, je supprime à partir d'ici. Parce que les sardinats, ils ont une nouvelle technique maintenant, c'est qu'ils ne font plus les commentaires. Parce qu'ils savent qu'en faisant les commentaires, je vais repérer, je vais bloquer. Donc maintenant, ils passent le temps à envoyer les têtes de mort. Malchance pour vous, nous sommes dans la technologie. Voici le live. Le live est en train de passer, je clique là. Je clique là, ça affiche directement toutes les personnes qui interagissent. Donc ça veut dire que tu envoies les têtes de mort, tu seras automatiquement supprimé. Donc vous pensez que vous êtes intelligent. Si vous n'avez rien à faire, allez là-bas faire vos directs ou bien faire vos sorcelleries. Loin, on ne vous a jamais appelé. Parce que vous ne nous intéressez pas. C'est la libération du Cameroun qui nous intéresse. Et non quelqu'un, une tierce personne. Si Paul Biya n'était pas président de la République pendant 37 ans, on ne devait pas s'en prendre à lui. Parce que lui, la personne de Paul Biya ne nous intéresse pas. Il ne représente rien devant nos yeux. Voilà, il ne nous intéresse pas. Mais c'est le titre de président de la République qui nous intéresse. Parce que quand on remet les clés d'une maison à quelqu'un, on lui demande d'entretenir cette maison, il doit faire le bon boulot. Quand tu remets ton chantier à quelqu'un, tu lui demandes, je veux une maison, construis-moi cette maison. Il doit construire sa maison. Pendant 37 ans, il n'a pas pu faire ce qu'on attendait de lui. Voilà pourquoi on s'en prend à lui. Voilà. Et nous, on n'est pas dans le jeu politique. On n'est pas dedans. Je vais revenir maintenant encore sur la vidéo de Mokouloula. C'est parti des routes les plus fréquentées de la ville de Yaoundé. Puisqu'elle décède une bonne partie des quartiers du 7e arrondissement, au Yoma-Bankolbi, son béatitude, l'institut catholique, et pas seulement. C'est la même route qui permet de rallier les localités du département de la Léquier, comme celle en Pays-Bassa et même l'autoroute d'Ouala Yaoundé. A seulement 200 mètres de la poste centrale, centre-ville de la capitale politique du Cameroun, malgré les nombreux services rendus, regardez à quoi ressemble le clonçon routier Mokoulouamba jusqu'à la Cité Verte. La route est complètement dégradée. D'immenses nids de poules et des flaques d'eau. Un triste visage qui fait porter un coup à la ville de cette colline. Notre ville, je ne peux pas appeler en pleine ville comme ça en courbe, l'état comme ça là, c'est que c'est grave. C'est tellement grave. Même la route qui part dans mon village ne peut pas arriver comme ça. Traverser les flaques d'eau là, c'est pénible pour nous. Et vraiment, c'est très mauvais. Ça nous finit et les transmissions et le moteur de la moto, tout. Vraiment c'est mauvais. Vraiment que l'état, n'est-ce pas, essaie de satisfaire la population camerounaise. Bon, précisément Yaoundé. La zone Yaoundé Ouest, nous sommes vraiment désenclavés au niveau des routes. Ça ne donne pas. Donc à un moment donné, le client ne peut pas arriver ici. Lorsque vous posez même une certaine somme, on vous dit non, ça ne peut pas donner, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Les conséquences directes de ce mauvais état de la route sont multiples. Des citoyens difficiles de rejoindre leur service à l'heure à cause des embouteillages. Des recettes qui baissent et des interminables pannes quotidiennes. On sort comme ça au garage depuis hier. Je n'ai pas travaillé pousser la boue, accouché le radiateur. La voiture a un problème de chauffage. On est arrivé, il y a beaucoup de pannes sur la voiture. C'est depuis hier qu'il est au garage, c'est même maintenant que je viens de sortir comme ça. Regardez en passant vers le carrefour mètre pour atteindre l'eau. On ne peut pas passer. C'est impraticable. Je ne sais pas si vous-même vous vous passez par là. Ça fait que clavailler sur une recette de route, même le loyer d'un ong ne peut pas payer. À un moment donné, quelqu'un ne peut sortir de chez lui étant bien propre et arriver dans un lieu de service étant vraiment saturé de boue, de saleté quoi. Malgré les multiples pleines des riverains, la situation n'a pas changé. Un véritable calvaire, surtout en cette saison de pluie. Je vais vous faire une petite histoire. Vous voyez, la route, si c'est la route de Mokolo en bas. Pour ceux qui ont vécu à Yaoundé, ils connaissent très bien Mokolo en bas. Mokolo en haut n'est pas mieux. La route de Mokolo en haut là, c'est pas mieux. Là où Yaoundé c'est Texaco, c'est quoi là la Texaco d'en haut là, c'est pas mieux. Là où il y a le commissariat et tout ça, Mokolo d'en haut, c'est pas mieux. Même quand tu vas venir ça en continuant jusqu'à l'hôpital central, il y a toujours des nids de poules ou des nids de pédries ou des nids d'autruches. Je sais plus trop, c'est pas mieux. Alors la petite histoire est la suivante. Depuis tout petit, j'ai dit depuis tout petit que j'ai mis mes pieds à Mokolo. Depuis que je connaissais cette route, j'étais tout petit. Tout petit. Je partais souvent à Mokolo en bas. La route là était comme ça. Depuis tout petit. Nous voici en 2019. La route là est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Elle se dégrade au fur et à mesure. Elle se dégrade au fur et à mesure. Elle se dégrade au fur et à mesure. Depuis tout petit. Vous savez pourquoi je vous montre cette vidéo aussi ? Je suis en train de parler du fédéralisme. Parce que j'ai dit que je vais introduire avec ça rapidement. Pour mettre les donneurs de leçons à leur place. Parce que j'ai fait un post tout à l'heure avec deux étoiles sur le drapeau camerounais. C'est ce drapeau là que nous devrions commencer à utiliser. Dans nos manifestations, dans toute autre chose. Parce que c'est parlant. Donc c'est pas les gens qui vont venir me donner des leçons sur mes sorties. Parce qu'avant de faire une sortie, je parle avec plusieurs personnes. Je discute avec plusieurs personnes. Je recueille les avis de plusieurs personnes qui sont très bien informées. Sur l'histoire du Cameroun et la situation du Cameroun. Avant de faire une sortie. Et quand je fais mes sorties, je maîtrise bien ce que je fais. Donc les donneurs de leçons. Merci de souvent essayer de fermer vos bouches. Quand vous n'avez rien à dire. Alors, parlant de fédéralisme. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette vidéo, n'est-ce pas ? C'est l'attitude des personnes qui subissent cette injustice depuis 37 ans. C'est leur attitude. Quelque chose qui vous revient de droit. Quelque chose qu'on doit faire pour vous, ça vous revient de droit. Construire les infrastructures routières. C'est le travail du gouvernement. C'est le travail du président et son équipe. Celui à qui vous avez remis les clés. du pays. C'est son travail. Vous n'avez pas à lui demander. Parce que c'est un droit. Et c'est un devoir pour lui. De vous fournir ses routes. Parce qu'il y a un adage qui dit, là où la route passe, le développement suit. Donc, mes chers frères du Cameroun francophone, qui ont eu la culture francophone, vous passez toujours votre temps à pleurnicher. Vous demandez de la même façon. Depuis 37 ans, on ne vous donne jamais. Depuis 37 ans de plainte, vous vous plaignez de la même façon. On ne vous donne jamais. Par contre, nos frères ambazoniens qui ont eu la culture anglophone, ils ont une façon de revendiquer. Et à chaque fois qu'ils ont revendiqué quelque chose, ils l'ont obtenu. Quitte à se faire tuer. Quitte à se faire tuer. Vous connaissez très bien l'histoire du multipartisme. Vous connaissez très bien l'histoire de l'université de Boya. Vous connaissez très bien. On ne va pas commencer à revenir encore en arrière, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Quand ils commencent à revendiquer quelque chose, ils revendiquent et il y a toujours des morts. Et quand ils finissent par obtenir cette chose, c'est vous qui profitez. C'est vous qui profitez. Vous venez commencer à discuter. Maintenant, ils sont en train de revendiquer. Ils ont commencé une revendication depuis 2016. Ils ont revendiqué avec énergie. Ils sont déjà à plus de 3 prêtres et héritantes au palais de 14 000 morts. Les chiffres officiels parlent de 3 000 morts et poussières. Des villages brûlés. Des gens sont déplacés un peu de partout. On ne connaît même plus. 800 000 déplacés et réfugiés, c'est même plus. Ils meurent par dizaines de milliers parce qu'ils sont en train de revendiquer quelque chose. Nous, en tant que des personnes sensées, on doit commencer à penser que, mais attendez, ces gens-ci normalement, on doit leur remettre ce qui était prévu dès le départ. Le 1er octobre 1961, ils ont accepté de se rejoindre au Cameroun francophone qui était la République du Cameroun. Ils ont accepté cela. Ils se sont rejoint au Cameroun francophone. On devait être la République fédérale du Cameroun avec deux étoiles. De 1961 à 1972, il y a eu une découverte de pétrole. Eux, ils avaient déjà leurs projets. Ils avaient le projet de construire le port à Limbé. Ils avaient plein de projets. Projets de construction de leur route. Ils avaient beaucoup de projets sur lesquels ils étaient déjà en train de travailler. A l'heure où je vous parle, on était resté au Cameroun fédéral. Eh bien, Limbé devait être une ville incroyable. Parce que les projets de Limbé, c'était incroyable. 1972, après qu'on ait découvert le pétrole là-bas, Eh bien, les Français et leurs mascottes ont décidé d'annexer cette partie du territoire. Ils ont décidé d'annexer. Ils sont quittés. Ils ont organisé un référendum farfelu. Sachant très bien qu'eux, ils étaient minoritaires. Ils ont établi, ils ont étalé le référendum sur tout le Grand Cameroun. Et c'est comme ça qu'ils ont trompé les ambasoniens avec ce faux référendum de 1972. D'où le Cameroun est quitté de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Quand même, il y avait un mot qui racontait l'histoire. Le mot unie, ça disait beaucoup. Le mot unie là, ça disait beaucoup de choses. 1984. 1984. Paul Bi arrive en 1982, excusez-moi. 1984. Sans demander à personne. Sans rien demander à personne. Le bon monsieur décide de changer la constitution du Cameroun. Il décide de retirer le mot unie. Ce qui revient à la République du Cameroun. Je tiens à vous rappeler que la fameuse République du Cameroun a obtenu son indépendance. Le 1er janvier 1960. Le Cameroun anglophone. Le Sourden Cameroun. N'était pas dans cette indépendance. C'était un territoire à part entière. C'était un territoire libre. Indépendant du Cameroun francophone. C'était un pays. C'était un pays. C'est-à-dire que les Anglais étaient déjà partis depuis. Ils avaient laissé la gestion à ces gens. Ils avaient des députés qui siégeaient même à l'Assemblée nationale au Nigeria. Donc ils étaient là. Ils avaient leur monnaie. Ils avaient leur timbre. Ils avaient leur ministère de l'intérieur. Ils avaient leur ministère de ceci, cela. Ils étaient indépendants. Ils ne dépendaient pas du Cameroun. Du Cameroun francophone. Non. Donc. D'un côté. On avait. Excusez-moi. D'un côté. On avait la République du Cameroun. En 1961. Lorsqu'ils ont obtenu l'indépendance. Le 1er janvier. Et de l'autre côté. On avait le Sourden Cameroun. C'était deux choses très différentes. Le 1er octobre 1961. Le Sourden Cameroun rejoint la République du Cameroun. Pour former un état fédéral. Sur des bases et une constitution bien claire. Des bases et une constitution bien claire. Le Cameroun devait demeurer République fédérale du Cameroun jusqu'à l'infini. Ça devait demeurer comme ça. Jusqu'à l'infini. République fédérale du Cameroun. C'était sur la base de cette constitution qu'il y a eu réunification. Le 1er octobre 1961. En même temps qu'ils fêtaient leur indépendance. Donc il y avait la République du Cameroun. Et le Sourden Cameroun. Maintenant aujourd'hui on est en train de parler de la République du Cameroun. On oublie. On a effacé complètement Sourden Cameroun. Et ça. C'est le travail des Français. Parce qu'ils ont tout fait pour annexer ce territoire. Ce territoire ne les intéressait pas. Quand on n'avait pas découvert le pétrole. Ça ne les intéressait pas. Quand ils bagarraient avec les indépendantistes. Ça ne les intéressait pas. Les Oumniobé avaient proposé à l'époque. De faire d'abord la réunification des deux Cameroun. Avant de travailler sur l'indépendance. Mais non. Le territoire n'est intéressé pas les gens. Donc ils ont abandonné ça. Ils n'ont pas pris le projet de Oumniobé en compte. Le projet de l'UPC en compte. Et ils ont décidé. De faire l'indépendance du Cameroun. Sans. Sans le Sourden Cameroun. Qui est resté son territoire. Comme il était avant. Donc le Cameroun devait être sur une base fédérale. Il s'est réuni. Excusez-moi. Les deux Camerouns se sont réunis sur une base fédérale. Une constitution fédérale. A deux états. D'où les deux étoiles sur le drapeau. Ne soyons pas malhonnêtes. Parce que l'histoire est têtue. Les faits sont têtus. Ne soyons pas malhonnêtes. Aujourd'hui. Nos frères sont en train de revendiquer. Ils sont en train de mourir. Parce que les conditions de vie. n'ont pas été améliorées. Pendant 37 ans. D'unité. Comme on leur parle toujours. D'unité nationale. Tous les jours. Que l'unité nationale. Pendant 37 ans. Ils n'ont vu aucun développement. Pendant 37 ans. Ils n'ont rien vu. Ils ont décidé. De revenir. A la constitution. Du 1er octobre 1961. Ils ont décidé de revenir à cela. Pour essayer de recommencer. A zéro. C'est tout ce qu'ils demandaient. Mais. On a commencé à les tuer. Pendant qu'ils étaient en train de demander ça. Vous étiez où ? Vous étiez où ? Vous venez donner des leçons. De fédéralisme à 10 états. Aujourd'hui. Quand on parle de fédéralisme. Vous venez dit que non. Max. Tu commences à déranger. Je ne suis pas d'accord avec ce drapeau à 2 étoiles. C'est mieux le drapeau à 10 étoiles. Minalmi. Vous êtes morts combien ? Pour avoir 10 étoiles sur le drapeau. Vous êtes morts combien ? Donc les gens vont passer leur vie à revendiquer. A mourir. Revendiquer. A mourir. Pourquoi vous venez profiter ? Revendiquer une seule route. Ça vous dépasse. Sortir dans les rues. Pour chasser un régime comme celui-là. Ça vous dépasse. Pourtant vous êtes majoritaires. Vous êtes majoritaires. Majoritaires au Cameroun. 8 millions. Du côté anglophone. Et au moins 22 millions du côté francophone. Au moins. Parce que le Cameroun c'est au moins 30 millions d'habitants. Je vous le dis tous les jours. Depuis 37 ans. Vous revendiquez les routes. On ne vous donne jamais. Oui oui. On ne vous donne jamais. On ne vous donne jamais. Mais au lieu de chercher le changement activement. Vous êtes toujours en train de vous plaindre aux mêmes personnes. Depuis 37 ans. Vous vous plaignez de la même façon. On prend les mêmes. On recommence. Et on espère des résultats différents. C'est de la bêtise. Donc normalement. On doit laisser les gens faire leurs choses tranquillement. De leur côté. C'est à dire nos frères ambasoniens. On doit les libérer. De notre bêtise. Parce que si nous sommes incapables. De revendiquer quelque chose comme il se doit. Et bien on ne mérite pas cette chose. On ne mérite pas. On ne mérite pas. Donc à un moment donné. Il faut arrêter. Attendez. J'ai vu quelques têtes de mort. Eh. Antisambouam. Attendez. Nadine Enoumedi. François Afrax. Et Gaël Mbolo. Voilà les trois têtes de mort. Trois personnes qui sont en train d'envoyer les têtes de mort. Bloquées. Mpian. Bloquées. Euh. Euh. François Afrax. Bloquées. Pape. Il ne sait même pas à quoi ils ressemblent. J'aimerais bien vous montrer à quoi ils ressemblent. Mais je ne vous montre pas. Je n'ai pas le temps à perdre. Euh. Gael Mbolo. Bloquées aussi. Mpiape. Voilà. Continuez. Et voilà ça. Bloquées déjà. Continuez d'envoyer les têtes de mort. Vous pensez que. On s'amuse avec la technologie. On doit revenir. Moi c'est la proposition que je fais. Si on veut. Vraiment. Si on veut vraiment. Rester encore. Avec nos frères. On doit leur faire cette proposition. Parce que eux. Ils nous disent. Qu'ils ne veulent plus. Rester avec le Cameroun. Parce que nous sommes hypocrites. Nous sommes là. On les tue. Tous les jours. Nous on parle seulement. On parle. On parle. On parle. Wopal Biao. On veut la route. Depuis 37 ans. Jamais Paul Biao ne donne la route. On est incapable de sortir dans les rues pour revendiquer. On attend que les gens meurent. Pour l'université de Boya. On leur donne l'université de Boya. Nous on est encore les premiers à venir discuter de cette université. On attend que les gens meurent pour le multipartisme. Après nous on est encore les premiers à venir créer des multitudes de partis politiques. On attend encore que les gens meurent pour la bonne gouvernance au pays. Parce qu'à la base ils étaient en train de revendiquer la bonne gouvernance. Ils étaient en train de dénoncer la bonne gouvernance. Ils revendiquaient une bonne gouvernance. Ils revendiquaient l'alternance. Ils revendiquaient le changement. On est en train de les tuer par milliers. Et maintenant vous voulez profiter de ces tueries. De ces morts. Pour venir parler. Fédéralisme à dix états. Nous aussi on va... Mais mourrez aussi. Commencez à revendiquer donc ce fédéralisme à dix états. Sortez dans les rues. Sortez dans les rues et chassez Paul Biao. C'est comme ça qu'on fait. Comme ils ont fait au Sardin Cameroun. Comme ils ont fait en Ambazonie. C'est comme ça qu'on fait. Attendez je bloque encore d'autres têtes de morts là. Il y en a encore. Konda, Malongo, machin machin. Bloquez moi les conneries. Bloquez. 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 C'est comme ça. Ils sont en train de demander la séparation. Ils séparaient complètement. Parce qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec nous. Parce qu'on ne les soutient pas. Et bien. Nous aussi on dit bon. On va essayer de proposer le fédéralisme. Parce que le gouvernement de Paul Biao ne veut rien entendre. On va commencer à soutenir le fédéralisme. Et puis on attendra quand les instances internationales vont trancher l'affaire. Voilà pourquoi je soutiens le fédéralisme à deux étoiles. À 100%. L'affaire de fédéralisme à dix étoiles là. À dix états là. C'est probable. C'est possible. Mais avant d'obtenir ça. Il va falloir d'abord travailler sur une base. On va commencer par le fédéralisme à deux états. Et on va aller crescendo. C'est comme ça que ça va se passer. Et nul. Et nul autrement. C'est comme ça que ça va se passer. Les gens ne peuvent pas mourir. Moi je vais vous dire. Je vous ai déjà dit. Que même si ça arrive aujourd'hui. Que les instances internationales tranchent sur la séparation. Je prends mon passeport en Basognon. Et je reste tranquille. Parce que depuis 2016 que ce problème a commencé. Je dénonce comme je suis en train de dénoncer là. Depuis 2016. Je dénonce comme je suis en train de dénoncer. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Que je commence à dénoncer ça. Donc ce n'est pas certaines personnes qui vont venir m'apprendre c'est quoi le problème anglophone. Je connais ce problème depuis. Et je dénonce ce problème depuis. Depuis 2016. Je dénonce ce problème. Depuis 2016. Il faut bien mettre ça dans vos têtes. Donc quand je mets le drapeau à deux étoiles. Je sais pourquoi je le fais. C'est notre proposition. Parce que nous voulons aussi être encore unis. Mais il faut des bases. Ils disent non. On ne veut plus avoir la séparation. Nous aussi. On doit venir avec quelque chose. Bon. Séparation là vraiment. Il faut fédéralisme à deux états. Comme c'était avant. On chasse Paul Biya. On instaure un nouveau système. Paul Biya doit partir. Vous ne pouvez pas passer 37 ans à revendiquer des routes de la même façon. Et vous espérer des résultats différents. C'est faux. Ces personnes sont en train de nous narguer tous les jours. Depuis 37 ans. Ils nous ont nargué. Regardez un farfelu comme Famendongo. Regardez un farfelu comme Famendongo. Qui part. Excusez-moi. Je vais vous dire. Il part carrément. Après les problèmes qu'il y a eu à 100 millimètres. Il va rappeler. Il va rappeler. Au Bamoun. La couleur locale ici dans le sud. C'est la couleur du RDPC. Et non d'un autre parti. Politique. Donc il vous dit déjà. Que mon ami. Si vous êtes ici. Et que vous voulez voter un autre parti politique. politique. Vous n'avez rien à faire ici. Je vous ai dit. Que l'affaire qui s'est passée à 100 millimètres. C'était une instrumentalisation du régime. Je vous ai dit que Paul vient préparer les élections. Législatives et municipales et autres. Et ils ont envie de faire comme d'habitude. Tricher. Pour prendre partout. Tout. C'est ce qu'ils ont envie de faire. Et là. Ils sont en train de monter des coups et des coups. Voilà ce que Fahmendongo dit. Que au sud. Personne ne doit voter. Pour un autre parti politique. Et c'est exactement ce qui s'était passé. En 1992. Exactement ce qui s'était passé. Ou c'était en 1956. Exactement ce qui s'était passé. En 2004. Les gens avaient toujours eu les mêmes problèmes. Aux mêmes endroits. Parce que les gens étaient soupçonnés. D'avoir voté à Damoun Damjoya. On les a bastonné. On les a chassés. On a fait ce qu'il y avait à faire. Voilà ça qui revient. Et rebelote. Ça revient en 2019. C'est la même chose. Tous les jours. La même chose. Et ce sont les barons du régime de Yaoundé. Qui sont derrière ça. Voilà pourquoi. On n'a arrêté personne. Et on ne va arrêter personne. On va peut-être un jour venir vous annoncer. Que les gens qui avaient fait les cases à Samirma. Ont été arrêtés. C'est faux. On ne va jamais vous montrer qu'on les a arrêtés. Jamais. Ils vont venir vous bluffer avec ça. Ils vont vous bluffer. Ils vont peut-être aller prendre 3 ou 4 anciens bandits. Ils vont dire que bon. Comme ça. Comme s'ils vont faire des arrangements avec eux. Après ils vont présenter au public. Qu'on a arrêté certains casseurs de Samirma. Et puis c'est bon. Ce sera passé comme ça. Pourtant chaque fois. C'est ce qu'ils font. Et je vous ai dit. Ce sont les membres de leur famille. Et les amis des membres de leur famille. Ce sont ceux qui montent. Les cousins. Les oncles. Les neveux. Les frères. Ils montent. Ils montent. Après les gars partent. Commettent ces exactions. Et on met tout ça sur le dos de tout un peuple. Le peuple là à quoi ? Qu'est-ce qu'il y a au sud ? Rien. Mais Fahmendongo. Un ministre de la République. Qui profite. Qui mange l'argent du contribuable. Parce que Fahmendongo vit de l'argent du contribuable depuis des années. Il vit. Un ministre vit avec l'argent du contribuable Camerounais. Tout comme Paul Biya. Et tous ses ministres. Ils vivent de l'argent du contribuable Camerounais. Donc lorsqu'il est ministre. Et qu'il mange l'argent. Parce que l'argent. Dans son salaire. Il y a l'argent des nordistes. Il y a l'argent des gens de l'ouest. L'argent des gens du centre. L'argent des gens de partout. De tout le Cameroun. Alors il ne peut pas partir se placer devant des Camerounais. Et leur imposer de voter pour un quelconque parti politique. Parce que lui. S'il ne veut pas. Il n'a qu'à retirer cet auge de ministre. Et entrer dans le RDP. S'occuper un poste là-bas. Là on ne va rien lui reprocher. Jean Cuété peut faire ça. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas ministre. Il est dans son RDPC. Dans son parti politique. Il peut bien imposer aux gens. De voter pour son parti politique. C'est logique. Mais que quelqu'un. Qui porte la veste. Qui porte l'habit de ministre. Dans une république. Impose aux gens. De voter. Pour un parti politique. Sinon ils vont le faire déguerpi. Et pourtant. Dans l'argent du contribuable. Que ce salopat utilise. Pour vivre. Toutes ces personnes. Contribue. Il y a l'argent. De toutes ces personnes. Dans tous les Camerounais. Du nord sud. De l'est à l'ouest. Merde. Et. Au vu de tout ça. Au vu de tout ça. Les gens sont quand même là. Vraiment. Il faut que le gouvernement nous aide. Vraiment. Le gouvernement est là pour vous aider. Le gouvernement travaille pour vous. Le gouvernement travaille pour vous. Donc vous devez imposer. Au gouvernement. Vous devez imposer. On revendique tous les jours. En pleurant. Ouais vraiment. Le gouvernement là. Vraiment. On n'a pas de route ici. Ça fait des années. Vraiment. Il n'y a pas d'hôpitaux ici. Ça fait des années. Vraiment. Il n'y a pas ça. Depuis des années. Le même gouvernement. Le même système. Ils sont en train de vous nioxer. Tous les jours. Excusez moi du gros mot. Mais c'est la vérité. Ils vous nioxent. Ils vous nioxent. Tous les jours. De la même manière. La même position. Et vous acceptez. Après. Quand on va venir parler de fédéralisme à deux états. Vous allez venir donner des leçons aux gens. Mon ami. Mais. On est dans quel monde là. On vit où. Rien sur cette planète ne s'obtient avec les pleurs. C'est la rage. Et la détermination. Qui fait en sorte que les gens obtiennent des choses. Sur cette planète. Si. Les gens sont incapables. De revendiquer normalement comme il se doit. Une petite poignée de personnes. D'individus. Sont en train de dominer. Plus. 23. Je dirais 22 millions. Parce que les autres 8 millions. Ils ont décidé d'en finir. Ils dominent 22 millions de Camerounais. Une petite poignée d'individus. Les gens là ne sont même pas sans. Je dis les gens qui sont en train de bouffer l'argent du Cameroun. Ils ne sont même pas sans. Mais ils sont en train de dominer. 22 millions. De Camerounais. Donc. Vous ne pouvez pas décider un jour comme ça. Mais ça suffit. Voilà la Guinée. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique est en train de se libérer. Sauf le Cameroun. Le Burkina Faso. Voilà la Guinée. Le Togo est en train de se libérer. Les pays se libèrent. Même le Soudan. Il y a dit que devant. Devant. Oma. Oma El-Bechi. Ou c'est qui là. Paul Biya était petit comme ça. Paul Biya était petit comme ça. Devant Oma El-Bechi. Mais les Soudanais ont décidé. Et il a sauté. Il a sauté. Il a sauté. Quand un peuple a besoin de changement. Ça se ressent. Les gars n'en peuvent plus. Ils disaient. Non mais c'est trop là. On veut les routes. Et vous êtes toujours en train de manger l'argent du pays. Vous portez les vestes à 1 million. Les vestes de 2 millions. Vous portez faire le shopping en Europe. Vous louez les avions à 40 millions l'heure. Pendant que le peuple n'a pas de route. Le peuple n'a pas d'hôpitaux. Le peuple n'a pas d'école. Mais seulement ce même peuple là. Se plaît. Dans la bêtise. Comment défendre un peuple pareil. On commence à se poser des questions. Ce même peuple est incapable. De se lever et de dire. Mais ça suffit. Arrêtons comme ça. C'était bon là. Il faut quoi de plus. Tous les jours. On vous montre les évidences. Tous les jours. On vous montre des faits. Les faits sont têtus. Ça ne manque pas. Tous les jours. On vous montre les faits. Paul Biya se fout. De votre gueule. Il n'a rien à foutre de vous. Paul Biya se fout de vous. Laissez Paul Biya là-bas. Même Milan. La route de Mokolo d'Ambala sera toujours comme ça. Tant que les Camerounais ne se lèvent pas comme ça. Comme les Guineens se sont levés. Les Guineens sont en train de montrer l'exemple. Alpha Condé. Alpha Condé vient là. Il veut déjà modifier la constitution à la fin de son deuxième mandat. Il commence à dire non. Il y a certains articles dans la constitution là vraiment qui ne sont pas. Mais Alpha Condé. Tu prends les gens pour des cons. Mais on est d'accord. Mais tu as été élu sur la base de cette constitution non. Ou alors même si tu n'as pas été élu sur la base de cette constitution. Tu as fait un mandat et ton deuxième mandat avec cette constitution non. C'est quand ton deuxième mandat est déjà fini et que tu es en train de partir. Que tu penses à vouloir modifier la constitution. Mais tu nous prends pour des cons. Alpha Condé. Alpha Condé. Je suis d'accord que la constitution là n'est pas bonne. Il faut la modifier. Mais tu sais quoi ? C'est celui qui va venir après toi qui va modifier cette constitution. Tu as compris non ? La constitution là n'est pas bonne. Je suis d'accord avec toi Alpha Condé. Mais fini ton mandat tu pars. Maintenant le nouveau président vient. Il essaie d'arranger certains points. Mais qu'il ne touche pas le verrou sur la limitation des mandats. Il peut arriver et il modifie ce que tu dis qu'il veut. Pourquoi c'est seulement toi qui veux modifier ça ? Ton mandat est déjà fini non ? Dépose ton bilan et tu pars. C'est tout. Pourquoi tu veux encore modifier la constitution avant de partir ? Tu aimes trop ton successeur ? Tu aimes trop ce... Non ! Ton successeur ne t'a pas dit qu'il est incapable de modifier la même constitution. Il va venir. Il va observer la constitution. Ils vont étudier. S'il faut organiser un référendum pour modifier certains points de la constitution, ils vont le faire. Mais ce ne sera pas avec toi Alpha Condé. Je suis désolé. Arrêtez de prendre le peuple pour des cons. Les Guinéens sont dehors et ils ne vont pas lâcher. Et tu ne modifieras pas la constitution et tu vas partir. Les Guinéens montrent l'exemple aux Camerounais. Tous les peuples... Je ne peux plus me placer comme ça devant un peuple en Afrique de l'Ouest et je gueule. On va dire que merdite. Donc dégage là-bas, Paul Biel, là-bas ils vous dépassent. Dégage là-bas, Paul Biel, là-bas ils vous dépassent. Le Camerounais est reconnu maintenant sur toute sa planète parce que c'est des gueulards, un point très. T'as dit, on est aux Camerounais. Aller là-bas, la gueule. Aller là-bas, la gueule. Il y avait deux peuples en Afrique qui avaient la gueule. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens sont des gars courageux. Regardez, il y a l'élection présidentielle qui se prépare en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment c'est chaud non ? Personne, aucun candidat ne peut s'amuser parce que lui-même il connaît ce qui va lui arriver. Tout le monde s'intéresse à la politique parce que c'est la politique qui te gouverne. C'est la politique qui te donne l'électricité. C'est la politique qui te donne l'eau. C'est la politique qui te donne les routes. C'est la politique qui te donne tout. Tout. C'est les politiciens qui décident. Tout. Donc, quand tu dis que moi je suis apolitique, c'est de la bêtise. Tant que tu vis dans un pays, dans une république, eh bien, tu dois t'intéresser à la politique. Tu dois t'intéresser à ceux qui te dirigent. Comment tu vis dans une république ? Mais tu payes les impôts. Pourquoi tu payes alors les impôts ? Je ne m'intéresse pas à la politique, mais tu payes les impôts. L'autre va être là, il est fonctionnaire. Il dit, je ne m'intéresse pas à la politique, mais il touche quand même le salaire du contribuable camerounais. Je ne m'intéresse pas à la politique, eh, mais il touche quand même le salaire. Tu ne t'intéresses pas à la politique ? Eh bien, va donc au ciel. Parce que c'est la politique qui te dirige. C'est la politique qui paye ton salaire. C'est la politique qui fait tout dans une république. Dans un pays, c'est les politiciens qui décident de tout. Donc, tu dois t'intéresser à la politique. Comme tu t'intéresses à ton travail qui te donne le salaire, c'est comme ça que tu dois t'intéresser à la politique. Parce que c'est la politique qui décide de tout ça. Le politicien dirige bien le Cameroun. Toi qui touche 60 000 aujourd'hui, tu peux te retrouver avec 600 000. C'est le politicien qui décide de tout ça. Thomas Sankara vous avait montré l'exemple. Il vous avait dit qu'un ministre part en Mercedes ou il part en Starlet, il sera toujours un ministre. Alors, pourquoi utiliser la Mercedes quand tu peux faire les économies en utilisant la Starlet ? Allez, toutes les Mercedes, allez, on met ça là-bas de côté. Tous les ministres vont utiliser les Starlet. Est-ce que les gars n'étaient pas toujours ministres ? Ils utilisaient les Starlet, ils étaient ministres. Emmanuel Macron a été reçu. Je vous ai montré une vidéo, Emmanuel Macron avait été reçu. Un premier ministre le reçoit avec le vélo. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas toujours président de la France qui est soit la cinquième puissance de la planète ? Emmanuel Macron est toujours président, non ? Est-ce que le premier ministre qui part en vélo n'est pas ministre ? La première ministre de Norvège qui part au travail en vélo, qui rentre sans vélo, elle n'est pas ministre. Est-ce qu'elle n'est pas ministre ? Elle est toujours ministre. D'où vient-il que les ministres doivent toujours avoir des cortegés de 4 voitures avec les gars, les gros gardes du corps, les ceci, cela, les vestes de 3 millions, les salaires exorbitants, les machins sur les patati patata. Un ministre touche par mois au moins le salaire de 500 Camerounais. Je vous avais démontré ça ici l'autre jour. Un ministre touche le salaire d'au moins 500 Camerounais lui seul. Lui seul l'argent qui pouvait payer 500 Camerounais selon le SMIC au Cameroun. Ce sont les super ministres. Les super man ministres. N'est-ce pas ? Et vous continuez d'accepter ça. Tu es là, tu pousses le pousse-pousse pendant 10 ans dans un pays, et tu trouves que c'est normal. Tu fais la moto, le bensikin, tu fais les accidents tous les jours pendant 10 ans dans le même pays, la route est cassée. Tu trouves que c'est normal ? Tu trouves que c'est normal ? Tous les matins tu te lèves, je suis Bayam Selem, je suis Bayam Selem pendant 10-20 ans. Tu vends le coquille, tu vends la banane, tu vends les ceci pendant 10-20 ans au marché, même endroit. Tu trouves que c'est normal ? Mais à un moment donné, il faut arrêter ? Qui a dit que tu ne méritais pas mieux ? Qui a dit ça ? Quand tu regardes le Cameroun, géographiquement parlant, c'est l'un des pays les plus bien situés de cette planète. Le golfe de Guinée, qui appartient au moins à 80% au Cameroun, est la zone la plus riche de cette planète actuellement, à l'heure où je vous parle, le golfe de Guinée. C'est la zone la plus riche de cette planète actuellement, à l'heure où je vous parle. En ressources, on venait de découvrir tout ça. Un pays aussi riche que le Cameroun, qui n'a même pas des habitants, qui n'a même pas le Cameroun, c'est un pays comme ça, seulement 30 millions d'habitants, mon frère, 475 mille kilomètres carrés. L'Italie est plus petite que le Cameroun, mais ils ont plus d'habitants que le Cameroun. Et il y a de l'espace, c'est développé, tout est développé. Mon ami, la Mozambique, la Mozambique, vous êtes déjà allé à Mozambique ? Vous êtes allé à Maputo ? Vous voyez le pont qu'il y a à New York, c'est à Brooklyn, le pont de Brooklyn. Il y a ça à Maputo, Mozambique. Le Mozambique, ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Maputo, on appelle Maputo le Qatar de l'Afrique. Le plus beau pays, la plus belle ville de l'Afrique, c'est Maputo. Ça a dépassé Johannesburg. Le Qatar de l'Afrique, c'est comme ça qu'on appelle Maputo maintenant. C'est la sorcellerie ? Non, c'est le travail. Les politiciens là-bas travaillent. Et les gars ne font pas plus de deux mandats. ça fait en sorte que chacun vienne avec des nouvelles idées. 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 Chacun veut faire plus que son prédécesseur. Chacun veut faire plus que son prédécesseur. C'est comme ça. Maputo, allez taper sur Internet. Allez taper sur Youtube. Regardez Maputo. Maputo, c'est en Mozambique mon ami. Merde, ce n'est pas possible ça. Un peuple qui est incapable de revendiquer Mais c'est des grands donneurs de leçons Des grands donneurs de leçons C'est moi qui fais le pouce-pouce depuis, depuis, depuis Mais d'accord, je me contente de mon pouce-pouce pendant 10 ans Ce n'est pas normal C'est pas normal Dans la vie, il faut évoluer Ici, là, en Europe, quand tu as un petit projet, on te finance Les banques financent les gens là-bas au Cameroun Pour te financer, il faut que tu sois l'ami de telle personne, de telle personne, de telle personne Ici, quand tu as un petit projet, tu ne peux pas présenter On t'aide même à installer ton projet On t'aide, on te fait même le suivi dans ton projet Soyons capables de revendiquer ce qui nous revient de droit Et vous êtes les premiers à taper les petits bandits, les voleurs de porte-monnaie Vous les tapez, vous les tuer, vous les brûlez À ce moment-là, vous montrez que vous êtes très des grands barbares À ce moment-là, vous montrez que non Je ne tolère pas le vol Et les grands voleurs comme Femdongo, vous faites quoi d'eux ? Vous tuez quelqu'un qui a volé le téléphone portable parce qu'il avait faim Mais, vous laissez Femdongo Les gens qui ont détourné l'argent des ordinateurs Les ordinateurs PEP machin là, c'est où ? Les ordinateurs là sont où ? Des milliards Des milliards Des milliards L'ordinateur qui coûte 15 000 On vous dit que ça va coûter 300 000 Des milliards Ils ont détourné Les gens détournent Les ministres qui détournent des milliers et des milliards tous les jours Vous faites quoi d'eux ? Ah, il y a des voleurs et il y a des voleurs Vous attrapez quelqu'un qui a volé le porte-monnaie Vous le tapez Vous n'avez pas le droit de taper ou de tuer un voleur au quartier Vous n'avez pas ce droit Vous n'avez pas ce droit De taper, de tuer un voleur au quartier Vous montrez toute votre rage sur eux Comment vous êtes forts pour brûler les êtres humains Mais ceux-mêmes qui vous tuent tous les jours au matin Ils disent soit ils volent, ils vous volent, ils vous tuent Vous êtes incapables de revendiquer Incapables Vous les voyez tous les jours Dès qu'ils veulent passer Allez, on écarte la route Ils parfument les grands voleurs de la République Tous les jours, ils vous volent Tous les jours, ils vous volent Et ils ont rendu ce vol légal Ils ont rendu ce vol légal Si ces personnes ne volaient pas comme ça tous les jours Ils ne devaient pas avoir autant de bandits dans les quartiers Non, ils ne devaient pas avoir autant de bandits dans les quartiers Je suis désolé Ils ne devaient pas avoir autant de petits agresseurs dans les marchés et partout Non Ces petits agresseurs-là devaient être à l'école Le monde entier nous regarde Il suffit juste que le peuple camerounais se lève Le reste va suivre Parce que le monde entier nous regarde Les députés français ont déjà commencé à prononcer le mot dictateur Ils ont traité Paul Biya de dictateur Il y a un député français qui a traité Paul Biya de dictateur Ça ne vous dit rien J'ai vu des petits sardinats venir sur mon poste le jour-là Quand j'ai dit qu'eux, on traite déjà Paul Biya de dictateur Ça avance Allez, les sardinats viennent Donc ça veut dire que si Kava Yeguet d'hybride traite aussi un député Traite Emmanuel Macron de dictateur C'est que machin Vous voyez la comparaison des nullards La comparaison des nullards C'est le Cameroun qui a des accords C'est-à-dire c'est le Cameroun qui fabrique les armes et qui vend à la France Le Cameroun C'est le Cameroun qui finance la France officiellement C'est le Cameroun qui vend les armements à la France C'est les Camerounais qui votent des budgets Sur comment est-ce qu'on va faire l'aide au développement à la France Un, vous voyez comment vous êtes stupides Ce sont les députés français qui votent tous ces projets Les aides au développement, les ceci, cela, les machins, ce truc Donc ça veut dire que vous vivez grâce à ces députés français Vous voulez comparer le député français à un député camerounais ? Vous êtes bête Mais pourquoi les sardinats sont cons comme ça là ? Les députés français là disent Niet, la France ne vous vend plus les armes Les députés français là disent Niet, la France ne vous vend plus les armes Les députés français là disent Niet, la France vous tourne le dos Vous avez compris ? Bande de zozos Que Kava et Gédi Bril aussi fabriquent les armes Ils vendent à la France, on voit C'est-à-dire le niveau de réflexion des sardinats est tellement limité Je ne comprends plus rien Je me pose la question de savoir si on vit tous sur la même planète C'est vous qui êtes dépendant des gens Vous êtes dépendant des gens Mais c'est vous qui voulez encore vous comparer avec ces mêmes personnes Mais si vous sentez que vous pouvez déjà vous comparer avec eux Eh bien, soyez indépendant, vrai vrai Fabriquez vos propres armes Fabriquez votre monnaie Construisez vous-même vos routes Fabriquez vos voitures Construisez votre pays vous-même Sans demander l'aide aux gens Paul Biak est venu demander l'aide l'autre jour ici à Macron Que ouais, pardon, je n'arrive pas à payer les cotisations Parce que c'est chaud Vraiment la guerre là me finit Macron est venu pleurer à Paul Biak Il a besoin d'argent Attends, il bloque Voilà un autre sardinat qui a quand même fait un commentaire Bloqué Mais les gens sont stupides Donc le Cameroun c'est un pays Donc le Cameroun de Paul Biak Là c'est un pays On va compter les pays sur cette planète On va compter le Cameroun de Paul Biak Qu'est-ce que vous faites Pour votre propre population Qu'est-ce que vous faites pour votre propre population Les députés français Ce sont eux qui votent les lois en France Et ces lois sont respectées Et ils votent les lois qui vont dans le sens De ce que le peuple veut Le peuple français veut Les lois, les accords de coopération Les machins, les patati patata Si les députés disent niais en France Ça ne passe pas La France vous a donné ces 100 millions d'euros C'était en février, c'était en mars Vous pensez que c'est qui qui a décidé de ça ? Vous pensez que c'est Emmanuel Macron Qui se lève et il dit que Bon, vous donnez 100 millions d'euros Non, non Ça se vote à l'Assemblée nationale, messieurs Et ce sont les députés français Qui le font Alors quand les députés français Ils commencent déjà à parler Ils disent que Paul Biak C'est un dictateur Non, ça veut dire que Les prochaines aides que vous aimez Soyez à venir demander à la France cela Les députés vont s'opposer Et je vais voir comment vous allez avoir ça Les députés là décident Que la France ne vendra plus les armes Au dictateur Paul Biak Et bien que vous n'aurez plus d'armes Vous n'en aurez plus Vous avez compris ? Bande de chouannes comme cela Voilà J'espère que j'ai été assez clair A ce niveau Donc quand les députés français Commencent à se prononcer comme ça Ça veut dire que c'est grave Il suffit que le peuple camerounais Se lève et vous allez voir la suite Je vous dis ça tous les jours Paul Biak ne peut pas oser Paul Biak ne peut pas oser Ouvrir le feu Si le peuple camerounais se lève aujourd'hui Je vous ai déjà dit ça Paul Biak ne peut pas Parce que Dans la diaspora où nous sommes Le travail de l'obin est intense Intense Les yeux du monde entier S'éveillent le Cameroun Il y a des signes qui ne trompent pas Paul Biak ne peut pas oser Ouvrir le feu Si les Camerounais décident aujourd'hui De descendre dans les rues Pour demander son départ Pour demander son départ C'est ce qu'il faut faire Parce que pendant ce temps Paul Biak est toujours en train De bouffer l'argent du contribuable Paul Biak ne veut pas Il ne veut pas faire le bilan C'est pour ça qu'il veut mourir au pouvoir Il sait que son bilan est nul Et qu'il risque d'être poursuivi Par la justice après Donc voilà pourquoi Il veut mourir au pouvoir Et vous allez laisser ça Laissez Paul Biak 7 ans de plus C'est tuer le Cameroun C'est tuer le pays C'est tuer le pays Il faut à un moment donné Prendre ses responsabilités Le peuple doit prendre ses responsabilités Que non c'est trop Cette classe politique On leur a donné 37 ans Bah ils n'ont rien foutu On les met de côté On prend des nouveaux C'est comme ça N'attendez rien Du gouvernement de Paul Biak Ou du régime Paul Biak Parce qu'ils n'ont rien à vous donner Ils ne peuvent plus rien vous donner Ils ont déjà épuisé tout leur stock de farine Ils ont déjà épuisé toute leur carte Ils n'ont plus rien à vous donner Ils sont en train de faire maintenant Ce qu'on appelle le maintien Ils jouent au maintien Pour profiter au maximum Des largesse de l'état Des largesse du contribuable Ils ont voté des lois Qui leur octroient des salaires De 20 millions Alors que le CIMIC C'est 36 000 francs C'est à dire On te dit que toi Tu mérites 36 000 francs Mais moi Je mérite 20 millions Tu as fréquenté Jusqu'à l'école est finie On te dit que mon frère Tu auras un salaire de 30 000 Pendant que celui-là Qui est parce qu'il est l'ami Il est le frère Il est le cousin De Paul Biak Il a 20 millions de salaires A la fin du mois 20 millions hein A la fin du mois Sans compter maintenant Les avantages Les avantages Bon de carburant La maison est payée L'électricité est payée Il a les voitures gratuites Il est même habillé Presque à 80% Toute sa famille est prise En charge par l'état Machin tri patati patata Même les préservatifs Ça avait l'argent de l'état Qu'il achète Pendant que tu es là Tu te casses la tête A faire le pouce pouce Pendant 20 ans On demande depuis De réduire le temps De vie de l'état Pourquoi ils ne veulent pas réduire Mais mes frères camerounais Vous attendez quoi Vous attendez 7 ans Et après 7 ans Le Cameroun ne fait que s'enfoncer Ça ne fait que s'enfoncer Mais non Vous n'avez pas de leçons A nous donner J'ai parlé de fédéralisme A deux états Et je maintiens ma position Deux étoiles Désormais Les drapeaux du Cameroun Que je vais utiliser Porteront deux étoiles Pour les autres étoiles là Il faut mériter Il faut mériter Les anglophones Excusez-moi pas Les anglophones Les ambasonniers Ne peuvent pas mourir Pourquoi vous venez profiter Encore cette fois-ci Non Cette fois-ci Ils sont trop morts Ils sont trop morts Cette fois-ci Ils sont trop morts Pourquoi vous venez profiter Non Il faut le fédéralisme Donc les gens meurent D'autres personnes Comme j'ai vu des fafelus Qui disaient Qu'ils sont de la diaspora Ils viennent dire On a parlé de la double nationalité Au grand dialogue national On a parlé du port de Douala Parce que vraiment La douane Vraiment c'est Hey Donc les gens vont mourir Des milliers Et vous vous allez venir Parler de la douane De la double nationalité Des machins Vous avez revendiqué ça quand ? Parce que si on ne s'en tenait Qu'à vous Il n'y aurait jamais eu Ce semblant de dialogue Parce que pour vous Le Cameroun se portait bien Il n'y avait pas De problème de douane Il n'y avait pas Les problèmes de double nationalité Il n'y avait pas Tous les problèmes Que vous avez cités Parce que pendant que nous On dénonçait tout ça Vous étiez en train De nous combattre Et aujourd'hui Vous venez vous profiter Maintenant quand les gens Sont morts Pour venir étaler votre bêtise Ça ne marchera pas comme ça La douane sera multipliée Même fois 10 On diminue la douane Pourquoi ? Ce sera multipliée Même fois 100 Fédéralisme à deux états Sur tous les drapeaux Du Cameroun Si quelqu'un est conscient Et qu'il veut vraiment Commencer à apporter Des solutions d'apaisement Montrer à nos frères Ambazoniens Que nous sommes ensemble Commencez déjà À éliminer tous les drapeaux Qui ont une étoile Et mettez deux étoiles Sur tous les drapeaux Que vous utilisez C'est parlant C'est symbolique C'est parlant Même si nos frères Ont déjà leur drapeau Mais quand même Si nous on commence À utiliser le drapeau Qui a deux étoiles Ils vont comprendre Que nous avons épousées Nous les avons épousées Réellement Ce n'est pas seulement Par là avec la bouche Oh nos frères Ambazoniens Oh nos frères Non C'est avec les actes C'est avec les actes Vous avez vu Caporal grillé Dernièrement à Lyon Il avait son drapeau Qui a deux étoiles C'est parlant Ça parle Vous voulez faire N'importe quel genre De publication Vous voulez sortir Pour les manifestations N'importe quoi Prenez le drapeau À deux étoiles Vous mettez dessus Drapeau à deux étoiles Vous éliminez Tous les drapeaux Qui ont une étoile Vous mettez deux étoiles Sur le drapeau Comme c'était Le Cameroun fédéral Avant C'est parlant On fait la manifestation Partout Partout On fait avec le drapeau Qui a deux étoiles C'est parlant C'est parlant Et à ce moment là Nos frères vont commencer À nous considérer Nos frères vont commencer À nous considérer Et on doit trouver Le juste milieu Moi je n'utilise Je n'utiliserai plus Le drapeau De une étoile Jamais je ne l'utiliserai Encore Vous avez vu J'ai décroché Le drapeau là J'ai décroché ça Parce que je ne l'utiliserai Plus Drapeau à deux étoiles À la limite Deux étoiles On commence d'abord par là C'est là D'abord Les problèmes du Cameroun Vont commencer À se résoudre À ce niveau Arrêtons avec l'hypocrisie Soit on soutient nos frères Soit on ne les soutient pas Mais quels sont ces ozots Qui continuent d'envoyer Les têtes de moi Attends Excusez-moi J'ai été un peu perdu là Pendant un certain moment Je regarde rapidement Les têtes Les personnes Oh Les personnes qui envoient les têtes de moi Que je les bloque Rapidement Rapidement Et je profite Pour boire un peu d'eau On ne peut pas parler Vous dites On pleure nos frères Ambazoniens Qui meurent tous les jours On pleure mais Chaque fois qu'on sort On sort toujours Avec le drapeau du Cameroun Qui a une étoile Chaque fois qu'on sort On sort avec le drapeau du Cameroun Qui a une étoile Je ne suis rien Je ne suis personne Charles Ndomé Tu vas voir que des milliers De Camerounais Maintenant vont utiliser Le drapeau qui a deux étoiles C'est là où tu comprendras Qui je suis Bande de zozots bloqués Voilà Excusez-moi On a déjà assez rigolé Donc Voici le drapeau là C'est ce drapeau Qu'il faudra utiliser maintenant Ce drapeau-ci Tous les combattants Je vous demande Je vous demande D'utiliser ce drapeau C'est mieux Au lieu d'utiliser L'autre drapeau Qui a une étoile C'est mieux d'utiliser celui-ci Dans toutes nos manifestations Dans toutes nos actions Partout C'est mieux d'utiliser celui-ci C'est mieux d'utiliser ce drapeau Donc je vous le demande Encore solennellement Dans tout ce que vous voulez faire Dès aujourd'hui Ça Utilisez ce drapeau Parce qu'il serait mesquin N'est-ce pas De revendiquer La cause ambazonienne Et de continuer d'utiliser le drapeau Le drapeau Le drapeau qui pose le problème C'est mesquin Le drapeau qui pose le problème C'est mesquin Attendez Je bloque un peu rapidement Les têtes de moi Vous voulez centraliser le pouvoir Pour continuer de bouffer L'argent du contribuable Ils savent que le fédéralisme Va couper les vifs Ils savent que le fédéralisme Va couper complètement les vifs Complètement ça va couper Oui Ils savent ça C'est pour ça qu'ils ne veulent pas Ils ne veulent pas du fédéralisme Ils vont tout faire Pour que le fédéralisme n'existe pas Ils ne veulent pas du fédéralisme Mais on va imposer ça On ne peut pas dire Qu'on respecte le combat de nos frères Ambazoniens Et continuer d'utiliser le drapeau à une étoile Parce que le drapeau à une étoile La symbolise La roubladise Et la super chérie de Paul Biya Le drapeau aussi Ça là Ça On nous a lavé le cerveau Ça Ce n'est pas le drapeau Ça ce n'est pas le drapeau du Cameroun Ça Ça Ce n'est pas le drapeau du Cameroun Ça là Ça Je dois même brûler ça Parce que ce n'est pas le drapeau du Cameroun Ça Ce n'est pas le drapeau du Cameroun Le drapeau du Cameroun C'est deux étoiles Donc je pense que Je vais appeler Calibri Et tous les autres On va vous faire une vidéo Et pour vous montrer notre détermination On va brûler tous ces drapeaux-ci Les drapeaux-ci On va les brûler tous Tous les drapeaux qui sont en notre possession On va tous les brûler Et on va sortir le drapeau De la République fédérale du Cameroun C'est ça qui est le vrai drapeau De la République fédérale du Cameroun Le Cameroun de nos pères fondateurs C'est ça le vrai drapeau là C'est ça qu'on va commencer à utiliser Donc ça 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 Désormais c'est la poubelle Ça C'est la poubelle Soit On combat Pour la justice Et la vérité Soit on ne combat pas On ne peut pas continuer D'utiliser cette bêtise Et pendant ce temps On dit oui vraiment Nos frères anglophones Vraiment on a raison A la limite Puisqu'on ne peut pas encore Utiliser le drapeau Et puis on doit utiliser Le drapeau On doit utiliser Le drapeau De la République fédérale Du Cameroun Une façon pour nous De leur apporter Notre soutien Ce drapeau Ça C'est le drapeau De la République fédérale Du Cameroun C'est ça Qu'il va falloir utiliser Maintenant Dans toutes nos manifestations Dans tout ce qu'on fait Dans tout ce qu'on pourra faire C'est ça maintenant Qu'on va commencer A utiliser On va imposer ça Jusqu'à ce que Les gens La vont comprendre Qu'à un moment donné Il faut revenir Sur la cause Du problème Il faut revenir Sur la cause Du problème La cause du problème C'est ça Si on était resté Sur cette constitution On ne devait jamais Avoir de problème Jamais on ne devait Avoir de problème Ça Si on était resté Sur cette constitution De Cameroun fédéral On ne devait jamais Avoir de problème Et avec le temps Avec le temps Peut-être d'autres D'autres états Pourront s'ajouter Sur le drapeau Du Cameroun Pourquoi pas Mais avec le temps Il faudra bien réfléchir Sur comment aborder ça Mais pour le moment C'est ça Ça C'est le Cameroun Que nous reconnaissons Et c'est le Cameroun Que Paul Guilla Ne veut pas Le Cameroun Que Paul Guilla Ne veut pas Merci beaucoup Si les gens Peuvent Tout le monde Qui est chez lui Peut brûler ce drapeau Si toutes les personnes Qui sont chez eux Peuvent brûler ça Et vous commandez D'abord le drapeau Si ensuite Vous brûlez ça Et vous prenez Le drapeau Si vous montrez Vous prenez Vous prenez ça Vous montrez Même devant un tribunal Vous aurez raison Devant un tribunal Vous aurez raison Parce que l'histoire Du Cameroun Vous donne raison L'histoire du Cameroun Nous donne raison L'histoire du Cameroun Nous donne raison Donc toutes les personnes Qui ont ce bout de tissu Ça 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 là Ça Ça Toutes les personnes Qui ont ça Vous devez Les brûler Et je vais commencer Le premier A part si quelqu'un Me dévance Je vais commencer Le premier Tous les combattants Que vous connaissez Vont le faire Tout le monde Va le faire Soit on On combat Vrai Vrai Soit on ne combat pas Le drapeau Du Cameroun Doit être Fédéral Le Cameroun Fédéral Le Cameroun Fédéral C'est comme ça Et nul autre C'est comme ça Ça c'est le drapeau De la tromperie On ne veut plus de ça Le drapeau De la superchérie Le drapeau De l'annexation On ne peut pas dire Qu'on comprend Le problème De nos frères Ambazoniens Et on continue D'utiliser ce drapeau Qui symbolise Même le problème Le réel problème Le drapeau Là symbolise Le réel problème Le réel problème De l'ambazonie André 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 Il dit qu'il va rejoindre L'armée camerounaise Et il serait sans pitié Pour ce que nous on fait Va dire ça Filmachal Tu as compris non ? Espèce d'idiot Va dire ça Filmachal Là-bas Va dire ça A tous les gars Qui ne font que mourir Tous les jours Là-bas Va leur dire ça Là-bas Chouan Bloquez-moi les bêtises Il va rejoindre L'armée camerounaise Pour faire Tout ce que vous savez faire C'est tuer Vous ne pouvez Vous ne pouvez pas Argumenter Vous ne pouvez pas Imposer Opposer des arguments Vous voulez seulement tuer Dès que les gens Commencent à vous trahir Vous tuez On veut seulement tuer C'est ça le propre De l'homme noir Dès que quelqu'un voit Il va y avoir En contre de sa façon De penser On veut le tuer Non il veut seulement te tuer Non il veut te tuer Opposer des arguments Dites-nous pourquoi Est-ce qu'on doit garder Ce drapeau Dites-nous pourquoi On doit garder Je parle Ce bout de tissu Il faut nous dire Pourquoi on doit garder Ce bout de tissu Un bout de tissu Qui symbolise L'annexation Du sort d'un Cameroun Hein Vous voulez tronquer L'histoire Vous voulez effacer L'histoire Ça ne marchera pas Eh bien Ça ne marchera pas Je suis désolé Je ne suis même pas désolé Je ne suis Pourquoi est-ce que Je serais désolé Je dis la vérité Mais je dis la vérité Tous les combattants A l'heure où je parle A commencer déjà Si vous La procédure est simple Vous commandez le drapeau Avec deux étoiles Deux étoiles jaunes Sur la partie verte Il ne faut pas oublier Deux étoiles jaunes Sur la partie verte Vous commandez Et quand vous avez déjà commandé Vous faites votre vidéo Vous mettez le drapeau Je vais vous montrer l'exemple Nous les combattants Allons vous montrer l'exemple On brûle ce bout de tissu Et on sort le vrai drapeau Du Cameroun Ça La république Fédérale Du Cameroun Ça C'est le Cameroun Que Paul Biya ne veut pas Parce qu'avec ça Tous leurs avantages Nada Il n'y aura plus rien Avec ça Il n'y aura plus rien Voilà J'espère que j'ai été assez clair Pour les zombies Qui étaient en train de faire Des bizarres commentaires Sur mon poste de tout à l'heure Et c'est même ce poste là Qui est là Parce qu'il y a beaucoup de zombies là Ce poste ci Il y a beaucoup de zombies Qui étaient en train de faire Des commentaires Un peu comme pour me donner des leçons Vous êtes très loin Pour me donner des leçons Très très loin Pour me donner des leçons Parce que quand je fais un poste Je l'assume Et je suis capable De me défendre Très loin Pour me donner des leçons Voilà Maintenant Oui Comme ça Ça c'est le vrai drapeau du Cameroun Que Paul Biya ne veut pas Paul Biya ne veut pas C'est à cause de ça Qu'il tue nos frères depuis S'il avait accepté De revoir Et qu'on passe au fédéralisme Depuis 2016 On ne devait pas être en train de pleurer nos morts On ne devait pas être en train de pleurer nos morts Mais oui Justin Yanga Je suis malade Je suis malade de la vérité Et le Cameroun sera une république Vous montez Vous descendez Il y aura un vrai dialogue national Et au vrai À l'issue du vrai dialogue national Là On va décider de la république fédérale du Cameroun C'est comme ça Il n'y a rien d'autre Si vous voulez Que nos frères commencent à réfléchir autrement Si vous pensez Un seul instant Que le Cameroun ne peut pas se diviser Vous vous trompez Vous vous trompez Lourdement Parce que les faits Historiques donnent raison Aux ambassoniens Les faits historiques Leurs donnent raison Et ils commencent déjà À avoir le soutien De plusieurs sénateurs Aux Etats-Unis Et vous savez Ce que c'est qu'un sénateur Aux Etats-Unis Même Donald Trump Ne s'amuse pas Avec les sénateurs Aux Etats-Unis C'est comme ça Ils commencent déjà À avoir le soutien Des sénateurs Je vous ai dit Winnie Mandela En Afrique du Sud Elle a remis Un prix A Ayabachou A Ayabachou Que vous au Cameroun Vous traitez de terroriste Je vous rappelle Que Winnie Mandela Est une figure Emblématique Aux Etats-Unis Une figure Emblématique Aux Etats-Unis Une figure de la résistance Emblématique Aux Etats-Unis Ce n'est pas Qu'elle a fait La résistance Aux Etats-Unis Non Mais c'est que Plusieurs mouvements De contestation Il y a les Black Panthers Et tout ce que vous imaginez Même les Martin Luther King Tous ces gens-là Winnie Mandela Est une image De résistance Aux Etats-Unis Les Noirs américains Les Noirs américains Respectent cette dame Winnie Mandela Comme il respectait Nelson Mandela Mais vous devez savoir Que pendant que Nelson Mandela Était en prison C'est Winnie Mandela Qui portait la résistance C'est une femme Une figure emblématique Dans les combats Pour la libération Des peuples Cette femme Reconnait l'ambasonie Et cette femme Représente des millions De Sud-Africains J'ai dit bien Des millions Et vous savez très bien Ce que l'Afrique du Sud Représente sur le continent Africain Je ne vais pas vous dire Ou alors à l'Union Africaine et consorts Voilà Je ne vais pas revenir Dans les détails Mais vous comprenez Elle a remis un prix A Ayabacho C'était il y a Dessalat quelques semaines Comme pour vous dire Que les soutiens Ça ne fait que venir Les soutiens ne font que venir Après ça va commencer Après les sénateurs Ce sera maintenant les pays Vous allez entendre que L'Afrique du Sud Reconnait l'ambasonie Comme étant un pays en Afrique C'est là où le débat Va encore commencer à s'accentuer Vous allez entendre Que tel autre pays Vous allez d'abord entendre Les petits pays Vous allez entendre Il y a tel pays Qui reconnait déjà l'ambasonie Après vous allez entendre Que l'ambasonie A déjà une ambassade Dans tel autre pays C'est exactement comme ça Que ça s'était passé Que ce soit avec l'Erythrée Que ce soit avec le Soudan Et tout Tous les pays Qui se sont sectionnés là C'est comme ça Un pays commence déjà A dire Je reconnais tel pays L'autre Je reconnais tel pays Et après ça devient un débat Ça devient un débat à l'ONU Ça devient un débat Je ne l'ai pas encore bloqué Il faut qu'ils comprennent bien Ça va devenir un débat Et maintenant le débat là Les gens vont débattre Les représentants ambasoniens Vont venir débattre Les gens Votre gouvernement légitime Va venir débattre Et là maintenant Ça devient de plus en plus compliqué Et même Et malheureusement Pour Paul Biya L'histoire va donner raison Aux ambasonniers Parce qu'ils ont toutes les preuves De tout ce qu'ils avancent L'histoire va leur donner raison Et on va décider que bon Si pour qu'il n'y ait plus de morts Il faut diviser Et bien il faut diviser Et c'est comme ça Que la Cour internationale de justice Maintenant va trancher L'ONU va trancher Et ce sera bon Terminé Comme on avait tranché pour Bacassino C'est la même chose Terminé ce sera bon L'ONU va reconnaître Un nouveau pays Qui est la république d'Ambasonni Vous allez encore faire quoi ? Vous allez encore faire quoi ? Les frontières existent toujours Pour ceux qui ne le savent pas Les frontières Entre le Cameroun francophone Qui était la république du Cameroun Et le Sardin Cameroun Ça existe toujours Allez bien vous renseigner Les frontières là existent toujours Les frontières là n'ont jamais disparu C'est toujours là C'est un fait historique Mettez bien ça dans vos ciboules Voilà Maintenant je bloque Les Connery là Je zoive comme ça là Vous pensez qu'on est là pour rigoler ? Si c'est pour aller manger le coq Avec la mayonnaise Vous êtes trop fort ? Non j'ai rigolé J'ai rigolé les gars J'ai rigolé Que l'Ouest se joigne à l'Ambasonni Que l'Ouest commence aussi à s'élever Et commence à combattre Les gens vont mourir Et on va dire L'Ouest se joigne à l'Ambasonni C'est quoi cette bêtise ? Que l'Ouest Depuis que l'Ambasonni se bat L'Ouest a commencé à se battre aussi Est-ce que vous leur avez apporté le soutien À Mondovision ? Est-ce que vous êtes levé ? Vous avez dit que nous on se joint à l'Ambasonni Qu'est-ce qui empêche les gens de se joindre à l'Ambasonni ? Hein ? Vous ne savez pas que ça va faire un bon rapport de force ? Vous attendez que les gens meurent Pour venir dire que même l'Ouest aussi Il va se joindre Ça veut dire quoi ça ? Réfléchissons un peu C'est comme une insulte à nos frères les gars Excusez-moi de parler fort Mais c'est la réalité Que l'Ouest commence aussi à s'élever Que bon d'accord c'est trop C'est mauvais on gâte Là comme ça on va dire Oh d'accord ok Ça commence à être chaud Voilà Il faut mériter Il faut mériter C'est très important Il faut mériter La république La prochaine république au Cameroun Sera sur la méritocratie Sera basée sur la méritocratie Tout se mérite sur cette terre Même pas le fait de seulement venir parler Que oh patati oh patata Non Il faut mériter Et c'est pour ça que j'ai confiance au président élu Parce que je sais que s'il prend le pouvoir Il va donner la parole A nos frères ambazoniens Pour leur dire bon Qu'est-ce qu'on peut faire Je suis sûr et certain Qu'il va leur donner la parole Pour dire bon Qu'est-ce qu'on peut faire Pour s'entendre Et nos frères ambazoniens On va maintenant débattre On va débattre Même si le débat Il ne veut pas donner la parole Au leader ambazoniens Il ne veut pas leur donner la parole Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas débattre Avec eux Ils vont le manger cru Dans le débat Parce qu'ils ont la vérité Historique Et je suis sûr Je suis sûr Je suis sûr Et certain Que le président élu Va leur donner la parole Nos frères là Ils ne peuvent rien traiter Avec Paul Biya Parce qu'ils ne croient plus En Paul Biya Si vous pendant 37 ans Vous croyez encore Que Paul Biya Va vous donner les routes Qu'il ne vous a pas donné Depuis 37 ans Vous mentez Mais le problème C'est que nos frères ambazoniens Ils connaissent Paul Biya Donc ils savent que ça ne sert à rien De discuter avec Paul Biya Pour commencer à discuter Avec nos frères Il faut d'abord chasser Paul Biya On leur montre De quoi est-ce qu'on est capable Sinon le pays là Va se diviser Je reviendrai ici Je reviendrai ici Pour vous dire Voilà ce qu'on disait Non Je reviendrai ici Pour vous dire Voilà ce qu'on disait Voilà le Cameroun Qui il y a divisé Non Voilà ça non Je reviendrai ici Vous dis ça Continuons de regarder Voilà l'autre qui vient Il dit que son père Paul Biya Ne bavade pas trop Paul Biya va D'abord bavader Qui va dire quoi Paul Biya Il a débattu un jour Sur un plateau télé Avec un libre-penseur Paul Biya va Bavader Qui va dire quoi Il n'a rien à dire Au Camerounais Quand vous croyez Que la république C'est la famille Mon père Paul Biya Parce qu'un président De la république Devenu le père des gens Le père de ceci Le père de cela Minalmité Il est là pour travailler C'est l'employé des Camerounais Non le père des Camerounais Chouan La magnanimité La magnanimité de Paul Biya Magnanimité Femouane C'est une obligation Pour lui Travailler pour le peuple Camerounais C'est une obligation La magnanimité Vient faire quoi là-dedans Donc c'est-à-dire Le Cameroun lui appartient Et c'est à son bon vouloir Qu'il fait ce qu'il veut Pourtant Le zozo Est payé Pour ça Il est payé Pour travailler Pour le Cameroun Messieurs Quand on est un poste Président de la République On est payé Par le concilial Camerounais Par le Camerounais Lambda Pour travailler C'est une obligation Il doit travailler Magnanimité Du chef de l'État Chouan Le chef de l'État Il est magnanime Avec qui ? Par rapport à quoi ? Donc tu es mon employé Et tu es magnanime Alors que moi je te paye Vous allez voir le zozo Qui est là-bas Là il est l'employé De quelqu'un Va dire à ton patron Que mon ami Je travaille si je veux Si ton patron Il va pas te botter Que mon sors De mon magasin Ou bien sors De mon entreprise Il dit à son patron Que bon je travaille Si je veux Ton patron te dit Que mon ami Fais le travail Pour lequel tu es payé Tu dis Aka Je travaille si je veux C'est pas ma magnanimité Que je vais faire ce travail C'est pas ma magnanimité Que je vais faire ce travail Ton patron Le peuple Camerounais Le patron du président De la République De tout le gouvernement De tous les fonctionnaires Donc quand tu pars Pour faire un dossier Une femme te demande Que mon ami Pour faire le dossier Si tu dois d'abord Me tchoco Tu lui dis que Mais madame Vous êtes malade C'est moi qui vous paye Vous êtes mon employé Et vous travaillez pour moi Ayaoundéon me connait Pour ça J'arrive Tu me dis Non il faut me tchoco Tu es malade Je te tchoco Pour que tu fasses ton travail De fonctionnaire Alors que c'est l'état Du Cameroun C'est moi qui te paye Ça me veut délirer J'avais mis une femme A la CNPS Mal à l'aise Par rapport à mon père L'arrivée là Le pâté En train de De vouloir prendre Elle dit Non il faut d'abord Mais madame Vous vous prenez pour qui Ça vous prend par où Ça vous prend par où Vous êtes incapables De savoir C'est quoi Quels sont vos Vos droits Vous ne connaissez Même pas vos droits Paul Biya Est le père de la nation Le père de la nation Le père L'ang et nois Le père Minalmi Paul Biya Paul Biya C'est l'employé Des Camerounais Femme Ndongwe L'employé Des Camerounais Tous les ministres Ce sont les employés Ce sont vos employés Alors ils ne doivent pas Prendre votre argent Pour faire ce qu'ils veulent avec Ils ne doivent pas Prendre votre argent Pour faire ce qu'ils veulent avec Ils doivent d'abord Vous mettre à l'aise C'est la première Des choses à faire Vous mettre à l'aise Tu es là Tu dors Dans la maison Le toit est percé Par tout Pourtant le ministre A 20 millions de salaires C'est quoi le travail D'un ministre C'est quoi le travail D'un fonctionnaire C'est quoi le travail D'un président de la république Si ce n'est pas Subvenir à tes besoins Toi Le peuple Lambda Minalmité Comme ça Mais on va On va enseigner aux gens Comment On va vous enseigner Comment Tu vas dans un service public On te dit Non Donne moi d'abord le choco Donne moi d'abord le ceci Avant que je te Mais Elle est payée pour ça Il est payée pour ça C'est son travail Et c'est toi qui payes C'est toi qui payes C'est toi qui payes Parce que si le Cameroun Est financé c'est à cause de toi Si le Cameroun N'a plus de population Et bien il n'y aura plus de financement Il n'y aura plus de présidence de la république Il n'y aura plus de ministre Il n'y aura rien Donc si le Cameroun est financé C'est à cause de toi Toi le citoyen Lambda C'est pour ça C'est pour ça qu'on finance le Cameroun Si le Cameroun a un budget annuel C'est à cause de toi C'est ton agent C'est pour te mettre à l'aise Que ce budget est alloué C'est ton agent Donc ils doivent travailler Pour te mettre à l'aise Il y a une route qui est cassée Tout le travail C'est d'arranger cette route Pour que tu puisses marcher Sur cette route Pour que tu puisses emprunter Utiliser cette route Merde Mais c'est quel niveau de bêtises Et de stupidité ça Paul Biya est le patron de qui ? Il n'est le patron de personne Le seul et unique patron au Cameroun C'est le peuple camerounais Ça vous devez le savoir C'est le peuple camerounais Qui est le seul et unique patron Paul Biya Et tout son régime Doivent rendre compte au peuple La preuve Si vous ne votez pas Il n'y aura pas de président C'est vous qui choisissez le président C'est avec votre bulletin de vote Que vous partez choisir le président Si ce n'était pas le cas Il allait faire comment pour être président C'est toi qui pars Tu mets le bulletin En 92 1997 2004 2011 Avant qu'en 2018 S'il est parti Voler l'élection Du président élu Mais Je parle du président de la république Je ne parle pas de Le président de la république Est élu Pas le peuple C'est le peuple qui vote Donc c'est toi qui choisis C'est toi qui choisis Donc c'est toi le patron Les gens viennent sur les plateaux télé Tous les jours Vous disent Paul Biah est le père de la nation Le père de quelle nation C'est l'employé de la nation C'est l'employé de la nation Il travaille pour toi Pour que toi Tu sois à l'aise C'est pour ça que Paul Biah est là Il ne travaille pas pour se mettre à l'aise Non Il travaille pour toi C'est toi son patron Et à un moment donné Quand l'employé fait mal Son travail Tu le bottes Parce que tu as ce pouvoir Tu le bottes Tu lui dis mon ami Tu ne savais pas bien Dégage Tu ne savais pas bien Dégage Mon ami Tu ne savais pas bien Dégage Ah bon Toi tu te savais bien Je te donne un deuxième mandat Le deuxième mandat fini Tu as bien te savais C'est bon Je te remercie Donne la possibilité à une autre personne De nous montrer ce qu'il s'est fait Au revoir C'est comme ça C'est comme ça que ça se passe Le peuple Doit s'éveiller Les Camerounais Ne vous éveillez pas Restez là Continuez de pleurer les routes Continuez de pleurer les routes Pendant 37 ans Vous pleurez les routes Continuez de pleurer les routes Entre temps Nous on attend Paul Bia ici Vous voyez Je suis un rappeur mon ami Entre temps Nous on attend Ça rime Dis donc Ça rime Entre temps Nous on attend Pas les pètes-pètes Qui se sont passés à Genève Pas les pètes-pètes Qui se sont passés à Lyon Non Là-bas Devant ce qui va se passer A Paris Si Paul Bia Mets ses pieds Ce sera la magie Walleye Lyon et Genève Ce sera vraiment les pètes-pètes Parce qu'à Paris Sommet de la paix Paul Bia La paix Quelle paix ? Amof Mide Wesh Il ne dit même rien Je ne dis rien Je ne dis rien Oui oui Salut Salut fils du planteur Je ne dis rien Je ne dis rien Le sommet de la paix Paul Bia Le Cameroun est en paix Et ce sera férié Je comprends qu'à Lyon Il n'y avait pas vraiment Trop 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 de personnes Parce que ce n'était pas férié C'était difficile Pour certaines personnes C'est déplacé Je comprends Je comprends C'est le 11 Le 11 Le 11 novembre Yush Le 11 novembre Paul Bia Le 11 novembre Ce sera férié Donc il n'y aura pas de raison Tous les Camerounais seront là On va t'attendre Tu dis que tu es présent Donc c'est là où tu vas comprendre Que tu n'es pas présent Ah je jure Si c'était même possible Ah non 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 Ce qu'on allait même Inviter le président élu Si c'était possible Puis C'est là où on allait Montre au monde entier Qui est le vrai président De la République du Cameroun Qui a été choisi Par le peuple Voilà Donc on commence déjà A vous annoncer ça Il paraît que Paul Bia Envie de Lénie A Paris Le 11 novembre Du 10 au 11 novembre Le sommet de la paix Qui n'essaye même pas Qui n'essaye même pas Qui n'essaye même pas Mais il dit Attendez un peu Dites moi un peu Vrai vrai L'être Mais il y a Les sardinats sont vraiment Je ne sais pas Je ne sais pas Sorel Bondima Vraiment Je ne sais pas Comment Dans quelle catégorie Maître Ce genre de raisonnement Franchement Donc vous pensez Un seul instant Vous pensez Un seul instant Qu'un individu Un farfelu Un ignominium M'intéresse moi Donc vous pensez Un seul instant Que nous On n'a pas peur De Paul Bia Paul Bia Qui a l'armée Paul Bia Qui a les services secrets Paul Bia Qui a les espions Qui a les assassins Pour venir avoir peur D'un farfelu Ou d'un ignominium C'est ce genre d'individu Que vous voulez opposer A la résistance Vous êtes sérieux Mais je veux dire Donc je me lève Soyons un peu raisonnable S'il vous plaît Une seule seconde Je me lève Contre un monsieur Comme Paul Bia Qui est capable De finir avec moi A chaque seconde Parce qu'il a les moyens Il a l'armée Il a les renseignements généraux Il a les espions Les machins Il a essayé de fatiguer Mais on continue toujours Il a essayé de nous intimider De faire tout ce qu'il pouvait Mais on continue toujours On n'a pas peur De quelqu'un comme Paul Bia Mais on va avoir peur D'un petit farfelu C'est à dire Un ignominium On ne sait même pas D'où il vient D'où il est On ne sait pas C'est à dire La bêtise Quand on dit Les gens sont Des bêtisiers ambulants C'est ça là La bêtise Vous sortez de nulle part Avec des oseaux De nulle part Vous montez la bêtise Parce que pour vous C'est la bêtise Qui prône On est en train de parler Des affaires d'une nation On parle des problèmes D'un pays On parle de ce qui concerne 25 millions de Camerounais 30 millions de Camerounais Des gens viennent nous porter Une bêtise Pour nous afficher ça Ils parlent de la bêtise Pour eux Cette bêtise là A fait un exploit C'est à dire La bêtise Pour eux C'est un exploit On n'a pas peur De Paul Biya Mais on aura peur D'une bêtise C'est quand même Terrible Mais c'est aussi ça La vie On fera avec Tous ces gens De personnes C'est comme ça Oh là là Je vous demande Merci beaucoup Christine Lepard Tu as pris les mots Dans ma boue Je vous demande D'aller tourner les films C'est mieux pour vous Allez tourner les films Parce qu'à Hollywood On a besoin Des gens comme vous Parce qu'ici C'est pas votre terrain Vous avez compris Ici On parle des trucs sérieux Donc si vous voulez Tourner les films Allez à Hollywood Ou bien allez en Hollywood Non J'aime même mieux Aller à Bollywood A Bollywood Là-bas En Inde C'est là où vous allez Tourner les vrais films Les effets spéciaux Qui a déjà vu Les films indiens Avec les effets spéciaux Terribles mon frère Les effets spéciaux C'est à Bollywood Là-bas Qu'on va vous employer Vraiment c'est quand même C'est terrible Et les gars continuent Chaque fois ils sont là Ils continuent dans la bêtise Ils pensent qu'ils ont Ils pensent qu'ils ont tué J'arrive toujours pas Je n'arrive toujours pas A comprendre Comment est-ce que les gens Peuvent tomber aussi bas C'est quoi Ah j'oubliais Les sardinards n'ont pas de tête La sardine n'a pas de tête C'est logique Ils ne peuvent pas réfléchir Oh je suis désolé Tu ne sais même pas Pourquoi j'ai perdu le temps Pour ça Alors j'étais de disant Ce que Paul Bia Lyon C'était un jour Ouvrable Il y avait les policiers Partout partout Mais à Paris Ils savent Que mon ami La foule qui aura Non Je vous mets Je dis Je parie qu'il ne viendra pas Je parie qu'il ne viendra pas Je parie qu'il ne viendra pas Parce que Tu viens Kamen Fridon Pardon Il faut changer le drapeau Que tu as su ton truc là Il faut mettre deux étoiles C'est mieux Change ça Tu mets deux étoiles Je n'aime plus voir ce truc là C'est à dire Ce chiffon là Je n'aime plus voir ça Mais deux étoiles C'est ça Donc les gars Vous avez entendu Tous les drapeaux Pendant les manifestations Tout ce qu'on va vouloir faire maintenant Ça doit porter Les deux étoiles Du drapeau fédéral J'ai fini mon direct Avec ça 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 doit porter Ça Voilà le drapeau Que nous devons utiliser Maintenant Dans toutes Nos manifestations Dans toutes nos manifestations Ça Bah certainement Qu'on sera prêt Quand je dis Que je suis sûr Que celui-là Il risque Il ne va pas venir C'est parce qu'il est sec Ça ne veut pas dire Qu'on ne sera pas prêt Mais oui On sera prêt Qu'il vienne donc À Paris On voit Qu'il vienne à Paris On voit Mes chers frères et sœurs Je vais commander J'ai commandé mon drapeau Et ça vient Et quand mon drapeau vient Je vais brûler Ce bout de tissu Ça Je vais brûler Ce bout de tissu Et je vais Arborer maintenant Le vrai drapeau Du Cameroun fédéral On commence par là Voilà Donc mes chers frères et sœurs Passez une bonne journée Le combat continue Sachez que rien ne peut nous ébranler Rien ni personne Le combat s'y se porte très bien Et le combat est en train d'avancer À pas de géants Vous pouvez nous faire confiance Le combat avance À pas de géants Surtout ne tombez pas Dans la distraction Ne tombez pas Dans la distraction Le combat se porte très bien Au niveau De la diaspora Tout ce qu'on demande C'est que les Camerounais Finissent par se décider À sortir Je suis sûr Qu'ils bouillonnent À l'intérieur Qu'ils bouillonnent Ils n'en peuvent plus Tout ce qu'on leur demande C'est qu'ils commencent déjà À se lever À sortir À pousser Paul Bia À le mettre de côté Pour qu'on finisse par Pour qu'on finisse par Relever notre pays Et on va relever notre pays Voilà